Les amis, je déménage mon atelier. Enfin, je déménage mon atelier. Je refais carrément mon atelier parce que je vais avoir une pièce dédiée. J'ai eu la chance qu'on ait pu libérer une pièce dans ma maison pour y faire mon atelier. Je suis trop contente, je suis trop contente. Du coup, je voulais vous prendre pour le processus. On va faire ça tout ensemble. Là, je veux aller faire un tour à Ikea parce que je ne vais pas garder mes tables. Parce que je ne les trouve pas très pratiques, elles ne sont pas assez profondes. Il y a plein de choses qui me dérangent, elles ne sont pas très stables. Donc, je vais aller faire un tour à Ikea. Je vais aussi voir peut-être pour du rangement. Prendre aussi la mesure de ma surjeteuse pour savoir si elle rentre dans le rangement que j'ai prévu. Et ouais, j'espère que ça va vous plaire. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon, hier j'étais à Ikea. Je ne vous ai rien filmé parce qu'en fait, je cherchais des idées. Je voulais d'abord regarder tout ce qu'il y avait pour ensuite pouvoir me décider. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis aussi dans ma brocante, dans une des brocantes couvertes qu'on a ici au Luxembourg. J'ai vu sur leur page Facebook comme quoi ils avaient une table avec du rangement comme ça. Ça m'avait l'air pas mal. J'espère qu'elle est assez large. Et en vrai, j'aurais voulu d'abord aller là-bas. Mais le truc c'est que ça ouvre qu'il y a 14h. Donc soit j'attends 14h, enfin j'y vais pour 14h, je regarde la table, si ça va, ça le fait. Je la prends, je ne sais juste pas si ça rentrera dans ma voiture, je ne pense pas. Donc il faudra que je demande une livraison si c'est possible. Mais, et puis à partir de là, je partirai du coup à Ikea pour ensuite revenir à la maison. Déjà, j'ai choisi un Kallax au final, c'est tout facile. Je ne suis pas super fan d'Ikea, normalement j'essaye de ne pas trop acheter là-bas. Mais là, le Kallax, il est quand même assez pratique. Je vais essayer de reprendre aussi la plupart du rangement que j'ai déjà, juste un peu optimisé le tout pour que j'ai assez de place pour tout mettre dedans. Et donc voilà. Donc à la base, je dois juste à Ikea acheter normalement un Kallax, un tapis peut-être. Mais bon, le tapis que j'ai vu, il est super beau, mais il est un peu cher. Donc soit j'en choisis un autre, soit je dépense un peu plus. Mais en même temps, si j'arrive à choper le bureau, j'arriverai à, comme il y a juste à, je crois c'est un truc comme 80 balles. Donc je ferai des économies là-dessus. Donc peut-être que je peux me permettre d'acheter un tapis un peu plus grand. Je ne sais pas. Mais donc voilà, ça. Je ne sais pas si je dois prendre mon miroir ici avec ou en acheter un plus grand. Et puis le miroir là, je le laisserai dans ma chambre parce que c'est quand même pratique quand je fais mes outfits et tout ça. J'ai envie de me faire un petit coin assez cosy. Recustomiser aussi mes étagères dans ma chambre. Du coup, ça va être vlog atelier. Je refais mon atelier et je fais aussi en même temps le coin de ma chambre. Je vais aussi refaire toute ma chambre. Je ne sais pas si je vais vous prendre avec pour tout ça parce que sinon cette vidéo va être hyper longue. Ou sinon je fais ça vraiment en départie si ça vous intéresse parce que j'aimerais me faire un petit coin où je peux lire. Un petit coin un peu cosy comme ça. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai aussi un petit vlog de mon petit coin. Enfin que j'en refais ma chambre. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et du coup je ferai ça aussi. Mais pour l'instant, on est sur l'atelier. Je vais vous montrer la pièce. Et vous allez voir, elle est grande. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente que ma maman aimait me cède cette pièce. C'est un truc abusé. Mais je lui ai dit que comme ma mère est aussi quelqu'un de très créatif, juste qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. C'est une femme très très indépendante et qui fait beaucoup 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 de choses. Mais je lui ai dit que bien sûr, ce n'est pas que mon atelier. Si elle a envie de se remettre à la couture parce qu'à la base, quand elle était jeune, elle cousait beaucoup. Elle m'a fait aussi. Elle m'avait fait quand j'étais petite plein d'habits aussi, je me rappelle. Donc, si elle avait envie qu'elle pouvait bien sûr aussi utiliser cette pièce là, si elle avait envie de renouer avec la couture. Et comme ça, on pourrait se faire des coutures en duo. Je me dis que ça fait très sympa. J'espère qu'elle va reprendre le goût à la couture et qu'elle va trouver du temps, tout simplement. Je crois que c'est plus le temps, le problème qu'autre chose. Mais du coup, ça peut être une bonne opportunité pour qu'elle renoue aussi avec cette passion. Ce serait assez chouette. Je vais vous montrer la pièce et puis ensuite, je vais à Ikea. Mais ouais, allez, je vais vous montrer la pièce déjà. Alors, bon, la luminosité n'est pas ouf. On a des genres de lumière comme ça. Je crois qu'on va changer ça aussi. Je vais voir si je vais trouver une petite lumière pour faire ça. Mais du coup, c'est cette pièce là. Alors, la table, le petit bureau ici et la commode, ça, je ne garderai pas. Les deux chaises, normalement, je les garde. Elles sont hyper confortables. Du coup, j'aurai une chaise pour la surjeteuse, une chaise pour la machine normale. Celle-là, de lumière, de lampe là, je crois que je vais la prendre avec en haut dans ma chambre. Parce que je veux partir dans un truc un peu noir, chromé, bois, brun comme ça. Un peu mid-century vibe. Donc, voilà. Là, j'ai essayé des étagères. Celle-là, je les garde. Mais peut-être que je vais teindre le bois. Parce que je n'aime pas cette teinte de bois. Donc, peut-être que je vais la teindre dans un bois assez clair pour matcher le calax. Parce qu'il sera aussi couleur bois. Et celle-là, je vais l'enlever normalement, je pense. Parce que je ne vais pas en avoir besoin. Ça, ça va partir aussi. Normalement, je n'ai pas besoin. Soit où je mettrais peut-être l'imprimante dessus encore, je ne sais pas. Mais le plan, c'est en vrai. Ici, il y aura le calax. Ouais, ici, il y aura le calax avec patron et tissu normalement, je pense. Ensuite, là, il y aura le bureau. En fait, il fera genre un genre de haie. Donc, le bureau, il sera là comme ça. Et puis, il y a un petit caisson pour de rangement qui ira comme ça. Donc, vous me verrez des trois faces. Ça sera un game changer pour filmer aussi mes affaires. C'est vraiment super cool. Il y aura normalement assez de place pour découper sur la table. Ça, ça va être aussi très, très chouette. Et puis, en vrai, ici, je veux garder tout blanc parce que comme ça, je peux prendre mes photos ici. À voir si je vais prendre quand même un genre de studio. Enfin, vous savez, les genres de banderoles studio là pour que ce soit un petit peu plus unifié. Mais je me dis que ça suffit déjà pas mal. Il faut juste que je... La luminosité, quoi. Il faut que je règle ça. Mais sinon, a priori, il n'y a pas de souci. Et puis là, derrière, peut-être que je descendrai du coup mon gros meuble où il y a tous mes tissus. Je mettrai ça là. Et puis, ouais, je crois que ça va être très chouette. Ah oui, je vais rajouter un gros tapis comme ça. Je ne vais pas ramener tous mes fils dans toute la carré, dans toute la maison. Ce serait quand même un peu nul. Mais du coup, voilà, la pièce, elle fait 3m80 sur 3m70, un truc comme ça. Donc, voilà. Bon, je vais sortir peut-être de cette pièce parce que ça résonne quand même beaucoup. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, voilà pour ça. Voilà, je pense que je vais bientôt aller maintenant à Ikea. En tout cas, c'est le plan. Pour ceux qui demandent, oui, j'ai 25 ans, oui, j'habite encore chez ma maman. C'est aller voir les prix des appartements au Luxembourg. Et vous comprendrez. Surtout que je suis encore étudiante au cas où vous vous posez la question. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon calax, un tapis, ça c'est pour ma maman. Et le bureau, j'ai dû faire un aller-retour. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il est 18h27, je suis encore à Ikea. Il me faut une heure pour rentrer. Donc, hop là, le cadrage, pas ouf. Donc, voilà, je vais rentrer, manger un bout. Et je crois que ça, ce sera tout pour demain. Première fois que ça m'arrive, je pensais que j'étais en train de filmer, mais je filmais pas. Donc, on est dans mon nouvel atelier. Pour l'instant, il y a beaucoup d'écho. J'espère que ça va changer une fois que je vais avoir les tissus ici. Et les meubles. Quoique, bon, le bureau, il y a déjà mon tapis aussi. Je vais vous montrer bientôt. Mais du coup, là, il est 23h. Et je décide de monter mon calax comme ça demain matin. Et demain après-midi, je peux tout ranger dans mon atelier parce que mon bureau, en vrai, je l'ai monté avec ma mère. Donc, voilà. Voilà, je vais mettre ma petite série avec, voilà, ça a mon fond et du coup, je vais monter mon calax. Et puis, est-ce que ça veut dire que je vous montre de quoi ça a l'air pour l'instant ? Je suis trop contente de la table. J'ai fait une affaire de dingue. Malade. Voilà quand on rentre, tac, tac. Ma jolie table. Elle fait 1m80 de long et 80 de large. Il y a en hauteur, je crois, elle fait un truc comme 70, un truc comme ça. Elle est légèrement plus basse que celle que j'avais en haut et j'en suis très contente. Et c'est du solide, franchement. J'ai payé ça 80 euros, mais ça en vaut largement plus. Et puis, j'ai du rangement aussi ici avec une petite porte coulissante. Très, très pratique. Voilà, voilà. Et puis, les chaises-là, on les avait encore chez nous à la maison. Elles ne sont pas utilisées. Elles sont super confortables. C'est des chaises designer qu'on avait récupérées gratuitement, je crois. Ouais, c'est Now. Je pense que c'est des designers. Je n'ai aucune idée, en fait. Mais donc, voilà. Et du coup, là, il va y avoir le calax. Donc, je vais vous poser et je vais faire tout ça. Ça va être tellement bien que j'ai fait ici. Oh my god. Mmm. Ça va être très long. C'est assez long. C'est pas très long. C'est quand même que j'ai vu. C'est pas plus long. C'est pas très long. C'est pas, très long. C'est pas trop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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